Alors ça vient de tomber, Williams se sépare de Dantictoum avec effet immédiat. Ok. Le jeune homme de 22 ans a rejoint Williams en provenance de Red Bull avant la campagne 2020. Il a renouvelé son contrat pour cette saison en main. Double vainqueur du Grand Prix de Macao a travaillé dans le simulateur pour aider au développement de la voiture de l'équipe en F1. Tout en aidant l'équipe à l'usine et sur la piste, il concilie ce rôle avec sa deuxième campagne de F2 et occupe actuellement la 4ème place du classement à 19 points du leader Oscar Piastri. Cependant, Williams a confirmé sur le site officiel de la F1 que Dantictoum a été libéré de son rôle et de leur académie de pilote la semaine dernière et qu'à moitié de la saison 2021 de la F1 encore à venir, les raisons de son départ ne sont pas claires. Ça pue pour sa carrière à lui. Pourtant, il est bien meilleur que le fameux Roy Nissani qui reste dans l'académie Williams mais qui rapporte beaucoup plus de millions sûrement. Il reste aussi Jack Heidken qui était accidenté à Spa, on l'a vu sur Tip Stories. J'en avais parlé, la vidéo a fait 15 000 vues d'ailleurs je crois du crash. Vous pouvez la voir sur la chaîne. Il reste aussi la championne de W Series de Jamie Chadwick dans l'académie Williams. Bon, qu'est-ce que ça veut dire pour Tintoum ? Je ne sais pas, je ne suis pas manager de ce monsieur mais je dirais que ça pue un peu pour son avenir en sport automobile et en F1 surtout. Alors je ne doute pas qu'il trouvera ailleurs, en endurance peut-être, notamment, peut-être en formule E aussi. Mais en F1, j'avoue que lui, à mon avis, on ne le verra pas de sitôt en formule E, malheureusement. Il n'a pas l'air mauvais pourtant. C'est même de leur académie de pilot, je pense que c'est le meilleur. Peut-être que Hyde Ken est bon aussi par rapport à lui. Par contre, Jamie Chadwick et Erwin Insani, excusez-moi, mais bon. Voilà, je ne dirai rien d'autre. Allez, sur ce, je vous laisse. Qu'est-ce que vous en pensez de cette éviction d'AnticNum ? Ciao, ciao !